Nananana Nananana Avec les joueurs Avec lesquels je joue au cours de mes parties Et donc je me suis dit que ça pourrait être intéressant De vous montrer les astuces les plus optimales Ou du moins, des astuces Qui vous permettront d'avancer De progresser dans les lignes adverses Avec une assez grande facilité Puisque vous les aurez déjà vues Donc vous aurez pu les pratiquer Donc je me trouve sur la map Balloons DTM Donc c'est une map mini de Destroy the Monument alors ici c'est la version d'Halloween pourquoi ? pour la simple et bonne raison que OCTC ne permettent pas vraiment de télécharger toutes leurs maps et donc si je veux vous montrer les astuces dans ces conditions optimales je vais devoir faire quelques sacrifices et utiliser les maps que je peux obtenir donc sur ce nous allons commencer, alors je vais vous montrer deux astuces dans cet épisode une astuce d'attaque et une astuce de défense voilà donc sur ce je vous dis à tout de suite pour le commencement de notre astuce re, donc nous allons commencer par l'astuce d'attaque alors voici le stuff avec lequel on spawn sur la map on spawn avec une armure en cuir dont le plastron possède du projectile protection 2, une épée en pierre un arc infinity accompagné de sa flèche une pioche en diamant une hache efficient citroin des tartes à la citrouille pour régénérer la nourriture du bois de chêne donc 32 bûches de bois un stack d'échelles deux stacks de blocs deux pommes en or et on obtient des effets alors ça ce ne sont pas des potions enfin les potions servent à signaler des effets présents sur la map donc quand on spawn on a du soin instantané du protection 5 et du protection 5 pendant 5 secondes voilà donc ce sont les effets qu'on a quand on spawn donc dès qu'on spawn sur la map au lieu de s'attarder de fouiller un petit peu dans les coffres qu'il y a aux environs d'essayer de trouver la table d'enchantement etc alors s'il y a une table d'enchantement sur cette map le mieux c'est de rusher tout simplement donc là on a notre monument et là-bas on a le monument adverse donc dès qu'on spawn hop on sort d'ici et on va rusher donc c'est parti hop voilà on passe par là par en dessous on transforme tout de suite son bois ça nous fait des blocs ensuite ici on bridge avec le vert puisque c'est un bloc beaucoup moins voyant puisqu'il est transparent et donc suivant les packs de textures qu'utiliseront nos adversaires ils pourront ne pas voir le bridge ou du moins ne pas le voir avec une très grande facilité voilà on continue de bridger alors ici ça commence à devenir un petit peu délicat pourquoi ? pour la simple et bonne raison que à ce stade là nous sommes dans le camp adverse et donc les adversaires commencent déjà à bridger pour venir sur l'île centrale et aussi à préparer leur défense donc vous devrez sûrement faire quelques tentatives avant de parvenir à bridger jusqu'ici et vous devrez sûrement ouvrir un petit chemin malheureusement on ne peut pas faire mieux en termes d'optimisation de chemin puisque qu'importe l'endroit où on passe on est obligé de passer par ici que ce soit en hauteur ou en bas comme je suis en train de faire actuellement et donc on ne pourra pas faire mieux que ça côté offensive une fois qu'on arrive ici alors déjà première chose c'est que là nous sommes du même côté mais chez les adversaires donc c'est par là que nous sommes descendus mais chez les bleus donc ce que nous devons faire ici c'est déjà ralentir nos adversaires donc on rebouche voilà en masse avec le bois qui est un bloc opaque contrairement au vert et même si on a des haches efficiencies ce sera toujours relativement chiant à casser donc là qu'est-ce que j'ai fait je laisse une ouverture dans la deuxième couche ici pourquoi ? parce que quand les adversaires auront cassé cette partie là ils pourront ils devront encore casser la suite ils essaieront peut-être d'avancer parce qu'ils ne se rendront pas compte tout de suite qu'il y a une seconde couche à certains endroits donc ça les ralentira un petit peu plus ensuite on continue la même technique on met des couches comme ceci voilà très rapidement on pose des blocs voilà tac 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 on en met un petit peu partout c'est pas très grave voilà le but est simplement de ralentir les adversaires une fois que vous avez ralenti vos adversaires vous venez ici et vous creusez alors tout de suite essayez d'avoir un slot de libre par exemple à la place des échelles pour reboucher avec de la cobble pourquoi ? parce que même si la cobble est visible parce que le reste ici ce n'est que de la stone si on le fait regarder bien voilà c'est de la stone avec de la terre du gravier quelques minerais ce sera toujours moins voyant que du bois ou du verre et certains joueurs n'y feront pas forcément attention donc rebouchez rapidement avec de la cobble et frayez-vous un chemin voilà et continuez de reboucher derrière vous ça peut ralentir aussi les adversaires là ici nous sommes arrivés au bord maintenant que nous sommes arrivés au bord au lieu de construire un chemin en extérieur qui pourrait être visible nous allons refermer ça et nous allons continuer tout droit pendant quelques blocs voilà nous sommes allés tout droit pendant un deux trois quatre blocs encore un même deux allez voilà six blocs et ensuite on continue d'aller tout droit mais dans l'autre sens vers ici comme ça ça fait qu'on ne croise pas la forme un petit peu ronde entre guillemets évidemment parce qu'on est dans Minecraft de du camp ennemi de l'endroit où se situe le le ballon tout simplement où se situe le monument et donc ça fait que on ne sort pas à aucun moment pour pouvoir on n'a pas besoin de sortir pour voir où est-ce qu'on en est voilà on arrive à se repérer au coup d'œil donc une fois qu'on a qu'on a atteint ici il faut tout simplement qu'on monte pour atteindre le ballon et donc le monument alors pour monter deux choses possibles soit on va utiliser les échelles ça semble logique dans le sens où les échelles permettront de monter de redescendre très facilement le problème avec les échelles c'est que quand on pose une échelle déjà elle fait du bruit mais en plus de ça dès qu'on va grimper sur l'échelle ça va continuer de faire du bruit donc ça va faire deux fois plus de bruit donc l'astuce tout simplement c'est d'utiliser des blocs qui eux feront du bruit uniquement quand on les posera mais pas quand on montra dessus voilà donc là vous voyez que les échelles hop je les ai actualisées alors il y a des échelles voilà des quatre côtés qui sont accolées à rien du tout c'est vrai dès qu'on pose un bloc à côté par exemple normalement ici voilà les échelles s'actualisent et donc elles tombent alors ça peut être utile de les enlever néanmoins je vous conseille de ne pas trop vous attarder là dessus là je l'ai fait accidentellement avec les flammes je vous le dis juste comme ça alors maintenant vous montez avec le verre pour la simple et bonne raison que le verre que j'ai dit tout à l'heure est transparent voilà vous venez ici et le mieux c'est de vous enfermer voilà vous vous cloîtrez il faut que ça devienne un automatisme dans toutes les maps de type Destroy the Monument il faut que vous vous enfermiez un maximum pour éviter à vos adversaires de vous tomber dessus parce qu'ils vont vous voir forcément même si là on est relativement haut sur la map il y a quand même pas mal d'ouvertures et donc ils peuvent vous repérer assez facilement donc vous vous emmurez au maximum là vous ne laissez pas vos adversaires vous observer en quoi que ce soit voilà ensuite hop vous montez comme je viens de le faire vous vous protégez dans un angle alors pourquoi faire ça tout simplement parce que je vais vous montrer ça tout de suite tac tout simplement parce que hop là je me suis emmuré ici donc ça fait que si mes adversaires voient qu'il y a des blocs en trop ils le remarqueront forcément à un moment donné et bien il y en aura forcément un ou deux de vos adversaires qui viendront qui grimperont à l'échelle et qui chercheront à vous trouver dans tout cet amas de cobble que je viens de placer or moi je serai plus là puisque moi je me serai caché ici et donc j'aurais continué de mettre des blocs par exemple là là et là pour ne pas être repéré tout simplement voilà par ici alors là le mieux c'est avec la hache de évidemment casser les barrières voilà ça va très très vite c'est de l'efficience 26-1 voilà là vous vous emmurez encore bien correctement là aussi et là aussi voilà là je suis totalement emmuré et je peux facilement casser les blocs d'obsidienne qui me permettront de remporter la victoire comme mes adversaires seront occupés à regarder ce qui se passe juste en dessous de moi parce qu'ils verront qu'il y a des blocs ils ne se haussiront pas forcément de ce qui se passe ici donc là vous vous emmurez comme ça petit à petit quand vous voyez des ouvertures voilà pas la peine de faire mieux que ça et pas la peine de le prévoir à l'avance parce que là aussi le temps que vos adversaires remarquent qu'il n'y a personne en dessous et bien ils partiront et vous aurez le temps de faire ça et voilà je viens de casser les deux blocs d'obsidienne et j'ai remporté la partie tac donc c'est la meilleure astuce qu'on puisse avoir sur cette map en termes de rush car la configuration de la map ne permet pas de passer discrètement autre que ça c'est à dire que voilà on est vraiment obligé de longer à l'intérieur par ici alors il y en a aussi certains qui prennent le risque de passer de ce côté là mais sachant qu'il y a les échelles là pas très loin ceux qui descendent à l'échelle ils sont nombreux suivant les configurations peuvent repérer très facilement l'endroit néanmoins ici on a quand même de la cobble donc la cobble évidemment si vous en avez déjà récupéré auparavant vous pouvez reboucher encore plus discrètement que de l'autre côté vers là bas voilà par exemple là si on traverse voilà si on prête un petit peu attention on voit qu'il y a de la cobble alors que normalement ça ne devrait pas y être alors que là ce sera un petit peu plus discret mais tout aussi dangereux dans le sens où les personnes qui arriveront à l'échelle d'autant plus que c'est juste juste à côté du spawn il y en a un voilà vous repéreront assez facilement et donc risque de vous buter sans même que vous ayez eu le temps de creuser voilà donc ça c'était pour l'astuce d'attaque de la map il n'y en a pas d'autre comme je l'ai dit on ne peut pas réellement faire mieux mais par contre maintenant je vais vous montrer une autre astuce une astuce de défense puisque là on a vu que le monument quand on laisse la montgolfière c'est plutôt facile et même quand on quand on peut passer dans le sol voilà c'est très facile donc je vais vous montrer comment éviter que les adversaires ne puissent détruire la montgolfière ne puissent se cacher pardon dans la montgolfière et ne puissent passer facilement en dessous donc je vous dis à tout de suite le temps de préparer un petit peu le terrain et peut-être de recharger la map à toutes heureux donc nous sommes devant le monument des rouges alors imaginons que la partie vient tout juste de commencer et que ben on a envie qu'elle dure un petit peu même on a envie de gagner donc comment se faire comment se faire oui bien sûr comment faire cela et bien tout simplement en prévoyant une bonne défense qui dit bonne défense dit forcément destruction sur cette map car l'astuce car l'astuce tout simplement de base pour toutes les maps de type destruction c'est de laisser le monument à l'air libre voilà il ne faut surtout pas le laisser entourer ou même au contraire l'entourer nous même de blocs car les adversaires peuvent se faufiler très facilement dans 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 la structure qu'on aura faite ils peuvent remettre des blocs derrière eux sans qu'on s'en aperçoive c'est pour ça il ne faut jamais au grand jamais entourer le monument alors là étant donné que de base le monument est déjà entouré il convient donc de le détruire donc comment se faire et bien c'est comment je ouh ouh donc on est reparti comment se ok alors une fois qu'on est devant notre montgolfière mais il suffit tout simplement de tout détruire donc on détruit tout alors quand je dis tout détruire c'est évidemment détruire le maximum de choses par exemple on peut laisser le haut du ballon au dessus du monument ceci ne n'aurait pas posé trop de problèmes sachant que sur la map il n'y a pas d'eau et qu'on ne peut pas récupérer de seau d'eau puisqu'il n'y a pas de fer non plus néanmoins pour faire quelque chose de plus optimisé et si on a le temps que vous êtes aidé par d'autres joueurs vous pouvez essayer de détruire absolument tout le ballon et auquel cas cela fera une défense encore plus optimisée une fois que vous êtes arrivé à ce stade là ou que vous avez détruit absolument tout le ballon vous pouvez laisser le monument comme celui-ci comme ceci pardon en soi il est bien protégé on le repère assez facilement parce qu'il flotte au dessus du vide voilà on ne peut pas vraiment faire mieux néanmoins néanmoins en détruisant le ballon vous trouverez par exemple une jacques aux lanternes qui pourra remplacer la laine au centre permettant d'éclairer un petit peu la zone quand la nuit sera revenue une fois ceci fait il nous reste à nous occuper du bas puisque comme on l'a vu dans la meilleure façon d'attaquer sur cette map du moins l'une des seules façons vraiment efficaces bien les joueurs ont tendance à passer par en dessous soit de ce côté là soit de ce côté là donc comment faire pour qu'ils ne puissent pas passer tout simplement en détruisant tout ça alors je sais qu'on a déjà détruit pas mal de choses sur la map mais pourtant on va continuer pour faire la meilleure défense qui soit donc commencez par enlever la première couche une fois la première couche enlevée enlevez la seconde une fois ceci fait n'oubliez pas de récupérer le contenu de ce coffre qui comme vous le voyez comporte des cisailles cisailles qui nous auront permis auparavant à détruire une bonne partie du ballon une fois le contenu du coffre déplacé il ne nous reste plus qu'à le détruire et à détruire son support comme vous voyez ici il y a de la bedrock ce qui va nous gêner un petit peu pour faire le ménage entre guillemets mais ne vous inquiétez pas ça ne gênera pas tant que ça au final vous allez voir une fois qu'on a dégagé comme ceci il suffit là sur cette paroi-ci de faire un escalier qui descendra graduellement jusqu'à la bedrock et ensuite d'effacer tout le reste jusqu'à ce qu'il ne reste plus que la bedrock donc allons-y à savoir que au lieu de faire des escaliers on peut évidemment mettre des échelles ce qui sera encore plus efficace une fois que nous avons terminé il reste cela c'est-à-dire rien du tout voilà donc placez les échelles ici sur les trois colonnes tout simplement pour pouvoir slider entre les échelles si jamais un adversaire parvient à faire un skybridge et à vous snipe ce sera toujours plus efficace ça vous évitera de tomber ensuite ici sur la bedrock nous allons faire une autre protection pareil là donc comment faire cette protection ? alors sur ce carré de bedrock là nous allons mettre des dalles pourquoi ? parce que les dalles empêcheront vos adversaires de poser des blocs par contre ici nous allons mettre des plaques de pression pourquoi ? tout simplement parce que comme les dalles ça empêchera vos adversaires de poser des blocs mais néanmoins en plus de ça les dalles auront l'avantage de faire du bruit dès que quelqu'un marchera dessus et par conséquent on pourra repérer les adversaires étant donné que là nous avons creusé il n'est pas vraiment évident quand on spawn par exemple de voir s'il y a quelqu'un voilà si on veut jeter un rapide coup d'oeil hop puis partir rocher on ne se rend pas forcément compte c'est pour ça qu'en mettant des plaques de pression ici on entendra les pas des joueurs adverses néanmoins ici ce n'est pas vraiment la chose la plus évidente à faire dans le sens où les plaques de pression se cassent quand même assez rapidement d'autant plus que là on peut voir les adversaires c'est pour ça que mettre des dalles ici et des plaques de pression là est la meilleure chose à faire donc sur ce au travail évidemment grâce à toutes les ressources que vous aurez récupérées dans cette zone là vous aurez de quoi faire énormément de dalles le mieux étant quand même de faire des dalles en bois évidemment qui feront du bruit aussi quand les items tomberont dessus donc ça vous garantira une protection supplémentaire si jamais vous n'avez plus assez de ressources je vous conseille de stocker ce que vous avez récupéré dans un coffre puis de vous suicider comme ça vous respawnerez avec votre stuff de base et vous n'aurez plus qu'à récupérer les ressources précédemment posées dans votre coffre sur ce passons à la protection voilà nous avons donc mis des dalles ici et des plaques de pression là ce qui provoque un bruit particulièrement horrible qu'on entendra facilement de plus vous pouvez aussi casser les dernières échelles ici pour ajouter des plaques de pression tout en pouvant monter et descendre facilement évidemment voilà là nous avons la protection la plus optimale on ne peut pas faire mieux sur cette map du moins je ne pense pas quoi qu'il en soit cette protection ralentira fortement les adversaires et les empêchera de faire quoi que ce soit sans que vous ne puissiez les voir étant donné que le monument est juste en face entre guillemets du spawn il est très facile de jeter un rapide coup d'oeil et de voir si des blocs ont été rajoutés ici autour du monument c'est pour ça qu'il faut toujours le laisser à l'air libre voilà sur ce cet épisode est maintenant terminé je vous dis à la prochaine pour une nouvelle astuce pour le serveur OCTC sur une autre map j'essaierai de trouver une map sur laquelle je connais bien la défense mais bon là pour cette fois je n'ai pas vraiment eu le choix dans le sens où OCTC comme je vous l'ai dit ne distribuent pas toutes leurs maps donc là c'est la version d'Halloween qui ne change pas beaucoup de la map ordinaire donc voilà j'en ai profité parce que je connais assez bien la map et j'ai déjà vu ce genre de défense et ce genre d'attaque et c'est vraiment très efficace on ne dira pas le contraire sur ce je vous dis à la prochaine pour d'autres vidéos je vous remercie d'avoir regardé celle-ci même si c'était un peu désordonné par moments mais bon c'est un nouveau format on va dire un nouveau concept pour la chaîne et c'est jamais facile de s'habituer à ce genre de choses voilà merci à vous et à la prochaine c'était Joe oh Sous-titrage ST' 501 ...